Bonjour à tous, c'est Adèle pour la chaîne Jolie Dépée. Je vous retrouve aujourd'hui avec mes stickers pour vitres. Donc c'est un lot de stickers qui va permettre de faire une composition assez sympa sur les vitres. Je vous avais dit dans l'unboxing que je pensais que c'était électrostatique et en fait pas du tout. Ce sont bien des stickers, mais ce sont des stickers étudiés pour les vitres, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas laisser de traces de colle. Vous pourrez les décoller facilement. Ça devrait tenir un petit peu mieux que si c'était juste électrostatique parce que c'est vrai qu'avec le poids des diamants, je ne sais pas si l'électrostatique aurait vraiment tenu dans plusieurs jours sur votre vitre sans problème. Donc du coup, ils ont encollé ça et a priori ça fonctionne pas mal. J'avais fait le test, je ne voulais pas montrer, mais j'avais fait le test pour d'en coller un et de le redécoller sur la vitre pour voir si c'était facile et ça marche tout à fait. Donc j'étais plutôt confiante. Au départ, j'avais un petit peu peur, je vous avais dit dans l'unboxing. Puis finalement, je suis assez confiante. Donc on va tester ça, je vais installer ça. Et puis ce sera chouette. Et puis si jamais j'ai des soucis, je vous ferai un point, un retour dessus ultérieurement quand je les enlèverai de mes vitres. Je pense que je vais les laisser assez longtemps. Je pense que je vais les laisser quand même un petit peu plus que juste les fêtes de Noël. Je pense que je les enlèverai fin janvier. Donc ça laissera bien le temps à la colle de rester sur les vitres. On verra si je peine pas à les décoller. Donc cette série de petits stickers va permettre de faire cette petite composition là. Donc tout n'est pas à diamanté. Les gros stickers, le sapin, les petits sujets sont à diamanté. Par contre, les petites boules de mémoire ne sont pas à diamanté. On va regarder rapidement. Donc ils sont assez grands, c'est presque un format A4 si ce n'est pas un format A4 d'ailleurs tout court. Donc on a le grand sapin comme ceci qui est à diamanté. On a ici, ben voilà la composition elle est réindiquée là. Ici nous avons juste les petites boules qui ne sont pas à diamanté. Ici nous avons le petit bonhomme de neige, le petit père Noël avec son reine qui sont à diamanté. Et nous avons ici le lapin, le bonhomme de neige et le père Noël à diamanté. Les bonbons ne le sont pas. Alors ça sent assez fort la colle. Ça sent bien la colle. Mais je pense que ça ne va pas être gênant. Puis l'odeur va vite se dissiper je pense. Donc voilà. Dans le kit, nous avions également un tool kit comme ceci. Stylé colle barquette avec la petite pince noire. Et puis bien évidemment les diamants. Donc ben écoutez, j'ai hâte de les faire, de voir ce que ça donne. Alors il n'y a pas énormément à diamanter sur chaque sticker. Heureusement dans un sens parce que s'il y en avait beaucoup, je pense que ce serait un petit peu lourd. Et ça ne tiendrait pas forcément très bien. Donc là il y a quand même... Je dis qu'il n'y a pas grand chose à diamanter. Mais de rien les sujets sont grands. Donc ça fait quand même pas mal de diamants à poser. Je pense que ça va m'occuper un petit moment quand même. Ça peut être une activité très sympa à faire avec des enfants. Même avec des plus petits qui n'ont pas forcément beaucoup de patience. Par exemple le lapin, il n'y a que le tour à faire. Donc même avec un enfant qui a peu de capacité d'attention, ça peut tout à fait le faire. Donc ça peut être une activité assez sympa à faire avec les enfants. Donc voilà. Ben écoutez, je vais m'y mettre. On va en faire un ou deux ensemble. Et puis je vous retrouve après pour mon avis sur ces petits stickers de fenêtres. A tout de suite ! Voilà et voilà je vous retrouve avec les petits stickers de vide terminés. Petits pas si petits que ça. C'était assez rigolo à faire. Je me suis bien amusée. Mais j'ai galéré un petit peu. Je vais vous dire dans quelle heure je les ai faits, ce qui s'est passé, etc. Si vous avez regardé ma vidéo précédente, vous savez à quel point j'aime mettre des choses sur les vitres. Puisque je vous ai raconté la petite anecdote par rapport à la crèche, enfin la composition qu'on avait quand j'étais petite dans l'appartement de mes parents. Sachez que ça n'a pas changé. Je suis toujours aussi fan. J'ai plein de choses à mettre sur mes vitres. J'ai des flocons, j'ai des grosses décorations. Il y a une pièce où on a des étoiles. Enfin voilà. J'aime bien mettre des choses sur les vitres. Je n'ai pas de rideaux à mes vitres, je vous avoue. Le soir quand on allume les lumières, on n'a qu'une pièce où il y a vraiment du vis-à-vis. On baisse les rideaux. Enfin on baisse les volets. Et c'est vrai que si la lumière commence à... Enfin il fait vraiment noir dehors et qu'on allume à l'intérieur. Je ferme les volets tout simplement. Donc c'est vrai que je n'ai pas de rideaux chez moi. Donc c'est vrai que les petites choses sur les vitres, j'aime beaucoup. Et du coup forcément je ne pouvais pas passer à côté de ces petites décorations là. Il me semble qu'il y a une autre série, une autre composition possible. Avec des petits stickers vitro statiques. Alors peut-être que l'année prochaine je me laisserai tenter par l'autre. Ça permettra de décorer encore plus de vitres dans la maison. Mais cette année je ne voulais en faire qu'un seul. Je voulais déjà découvrir ce que c'était, comment ça pouvait tenir avec les diamants. Parce qu'avec le poids des diamants. Donc ce sont bien des stickers, ça colle. Donc le poids des diamants ne va pas être un problème. Donc ça c'est plutôt chouette. Allez je vous parle un peu plus de la réalisation. Je vous ai déjà fait une introduction assez longue. Alors on va commencer par la première planche. Celle-ci. Alors c'est celle qui m'a donné le plus de fil à retordre pour tout vous dire. Parce qu'au niveau du Père Noël et un peu au niveau du Bonnard de Neige. Mais surtout au niveau du Père Noël, la colle était décalée. Je ne sais pas si vous allez voir. Mais euh... Bon attendez, je vais le faire briller là. Là vous voyez, les diamants sont là et la colle elle est là. Là c'est pareil, la colle est là et les diamants sont là. La colle était complètement décalée. Donc ça a été un peu compliqué. Au départ j'ai voulu utiliser ma souris de colle. Et très vite j'ai abandonné. Parce que je me suis dit que si j'allais utiliser ma souris de colle, ce que j'ai fait, ça rend... Ça laisse des petites traces en fait. Ça va très bien pour compléter par-ci, par-là. Mais c'est pas fou. C'est surtout, je trouve finalement efficace sur tout ce qui va être toile en diamant rond complet. Ou en diamant caracte complet. Ou sur des toiles où on a énormément de diamants qui sont à touche-touche. C'est parfait la souris colle pour compléter. Mais comme ça, sur des petits sujets, avec juste des diamants qui sont écartés les uns des autres. C'est pas l'idéal. Donc finalement, ce que j'ai fait, c'est que j'ai sorti une colle. Donc là, moi j'ai la taquiglou de chez Action. C'est un reste que j'ai. Enfin, un reste, elle est neuve. Mais je l'avais acheté au départ. C'est ce que je vous avais dit au départ que j'en collais avec ça. Mais ça laisse un petit film un petit peu terne quand même sur les diamants. Ça les ternit un tout petit peu. C'est dommage. Donc j'ai arrêté de m'en servir pour ça. Mais du coup, ça fonctionne parce que c'est écrit C'est une colle prête à l'emploi, à usage multiple pour le loisir ou la maison. Elle colle rapidement et transparente au séchage et reste souple. Mettoyage à l'eau et au savon quand la colle est encore humide. A utiliser sur papier, carton, bois, céramique, plâtre, cuir, plastique, texil, etc. Et attention parce qu'elle contient du CMIT et peut produire une réaction allergique. Donc je me suis servi de ça avec un petit pinceau que j'ai oublié de rincer. Ça c'est malin. J'essaie de voir si je peux le récupérer à mon avis. C'est foutu. Donc n'oubliez pas comme moi votre pinceau. Parce que je m'en suis servi sur le premier. Je me suis dit que j'allais garder sous la main au cas où j'en ai besoin sur les autres. J'ai fini le lot. Et je ne me suis pas resservi du pinceau. Et je n'ai pas vu. Il a roulé sur le côté. Et j'ai oublié de le laver. Mais voilà ça c'est une grosse bêtise. La prochaine fois je prendrai un pot d'eau à côté de moi. Comme ça je tremperai mon pinceau directement. Je l'essurerai directement. Je ne ferai pas la même bêtise. Que l'inconvénient quand on doit remettre de la colle avec ce genre de truc. C'est qu'il faut mettre une petite zone. Coller les diamants. Remettre une petite zone. Coller les diamants. Vous ne pouvez pas faire une grande zone. Parce qu'elle va sécher relativement vite. Donc du coup soit vous avez le pinceau parce que vous en servez. Soit vous l'oubliez. Voilà tout simplement. Donc pour le Père Noël j'ai récupéré comme ça. Pour ce bonhomme de neige. J'ai été légèrement décalé aussi par endroit. Donc par exemple le haut de la moufle ici. La colle est ici. Donc le haut de la moufle. Il a fallu que je remette un peu de colle. Voilà les moufles. Là le petit bord j'en ai remis quand même. Parce que bon les diamants étaient un petit peu dessus. Non ils étaient décalés aussi. Ils étaient décalés. Mais un peu dessus ça aurait pu éventuellement tenir. En attendant de mettre une couche de vernis. Mais je n'ai pas voulu tenter le diable. Donc j'ai réencollé. Donc c'est vrai que ces deux là je les ai pas mal réencollés. Après je ne pense pas que ce soit de série. Et à mon avis c'est peut-être ma planche qui est passée légèrement décalée dans la machine. Puisque je n'ai pas ce souci là sur les autres. J'ai vraiment eu ce souci que ici. Bon enfin. Ça arrive mais voilà. Donc c'est mieux d'avoir un petit petit colle pas loin de soi. Pour pouvoir compléter et remettre un petit peu de colle. Ça marche très bien. Dans ces cas là il ne faut juste pas avoir une cire qui tient trop trop les diamants au stylet. Parce que sinon bah du coup vous allez repartir à chaque fois avec le diamant. Elle ne va pas rester posée. Donc quand votre cire est un petit peu plus... J'ai un diamant qui a sauté ici. Je le vois. Il faudra que je le remette. Il faut que le diamant puisse rester quand même dans la petite... Enfin sur la colle. Et ne revienne pas avec le stylet. Ensuite j'ai fait le petit lapin. Qui lui est pourtant sur la même planche. N'a aucun problème de décalage de colle. Donc c'est nickel. Je le trouve super mignon ce petit lapin. C'est simple et efficace. C'est vraiment des stickers. Vous n'avez pas énormément à diamanter. Je crois que là il y a quand même pas mal. Parce qu'il y a tout le bonnet qui a à faire. Les diamants ne sont pas collés les uns aux autres. Donc ça laisse quand même un petit côté très naïf. Assez enfantin que j'aime beaucoup. Le petit lapin là avec... Où on a fait que le tour. Je le trouve vraiment trop mignon. Autant le bonhomme de neige est vraiment type... Le père Noël est tellement type de Noël. Autant ce petit lapin pourrait rester vraiment presque toute l'année sur la vitre. Il pourrait nous faire Pâques, Noël, l'hiver, Pâques sans problème. L'hiver, l'été il aurait peut-être un petit peu chaud avec son écharpe. Mais voilà on est sur un motif qui est quand même assez multisaison. Et il est bonbon trop trop mignon. Les bonbons ne sont pas à diamanter comme vous pouvez le constater. Ensuite j'ai réalisé le petit pingouin. Alors le petit pingouin il n'y a vraiment pas beaucoup à diamanter. Comme vous voyez on a le bonnet, la partie noire. Donc ce sont diamants noirs. Et puis un petit peu d'argenté sur le ventre. Donc c'est pas énorme. Et puis après j'ai fait le père Noël. Et j'ai pas eu de soucis de colle. Franchement à partir de... Une fois que j'ai fait le père Noël, le bonhomme de neige. Où j'ai dû utiliser de la colle. Le reste j'ai pas eu de soucis de colle. Tout était bien encollé. Donc ça c'est nickel. J'avais un peu peur. Mais non ça s'est très bien passé. D'où l'oubli du pinceau. Voilà voilà. Donc au niveau du père Noël il n'y a pas énormément à diamanter non plus. On a les reines. On a le tour du père Noël un petit peu. J'aurais aimé qu'il y ait un petit peu de diamants sur les cadeaux. Mais il n'y en a pas en fait. On en a juste un petit peu sur le traîneau. C'est pas énorme. Je pense qu'ils se sont dit aussi qu'ils n'allaient pas trop charger pour que ça tienne sur les vitres. Mais vu qu'il y a de la colle déjà. Je ne sais pas si ça change beaucoup. On a le petit coeur ici qui est à diamanter. Qui est tout mignon aussi. Petite coeur tout mignon. Voilà. Puis le reste n'est pas à diamanter. Franchement ça allait tout seul. Là c'est des lignes. Vous posez vos diamants. Et puis ça va tout seul. Et j'ai enfin fini par le sapin. Dont on a fait une partie ensemble. Qui est super mignon. Pareil pas de problème de colle. Elle était bien posée. Heureusement. J'oublie un diamant ici. Heureusement qu'elle était bien posée. Parce que ça aurait été l'enfer. S'il avait fallu recoller tout partout. Je pense que ça aurait été assez long. Mais là non. Il n'y avait vraiment pas de problème. Ça s'est posé tout seul. Je n'ai pas eu de soucis. Donc nickel. Vraiment rien à redire de ce côté là. J'aime beaucoup plus ce sapin. Je le trouve très mignon. Sachant que c'est la pièce maîtresse de la composition. Franchement ils l'ont fait joliment. Les diamants apportent vraiment une petite touche. Pour voir les branchages du sapin. Enfin des branches de sapin. Ils auraient pu recouvrir tout le sapin. Mais ça aurait été dommage. Là ça donne vraiment du mouvement au sapin. On a les petites décorations posées. Les petits diamants dans les nœuds ressortent très bien. Ça fait vraiment des nœuds. Ça ne fait pas comme dans certaines compositions. Des fois on ne sait pas trop ce que c'est. On voit un tas rouge ou jaune. Et on ne voit pas trop ce que c'est. Les petites boules. Les diamants sont plus petits que le motif. Mais ce n'est pas grave. Ça donne un peu plus l'impression du relief de la boule. Les petits sucres d'orge sont fidèles à eux-mêmes. Super mignons. Puis on a une jolie petite étoile. J'aime beaucoup l'étoile en haut du sapin. Voilà. Moi j'ai une petite... J'ai un petit faible pour les étoiles de sapin. J'avoue que je n'ai pas trouvé mon étoile idéale. J'en ai une à la maison. Elle n'est pas aussi jolie que j'aimerais. Mais c'est moi qui pose l'étoile en haut du sapin. Tous les ans c'est une tradition. C'est maman qui met l'étoile. C'est moi qui met l'étoile en haut du sapin. Une fois que la décoration est faite sur la totalité du sapin. C'est... Voilà. C'est ma petite tradition à moi que j'aime. C'est le monde que j'aime. J'aimerais en trouver une très jolie. Mais... Je n'ai pas encore trouvé. J'aimerais en trouver vraiment une belle dorée. Qui soit vraiment belle. Mais pour le moment ce n'est pas le cas. J'en ai une qui est assez jolie. Qui tire un peu sur l'oranger. Mais bon. Voilà. Ce sera... C'est ma unicorn. C'est... Voilà. C'est ma recherche. Un jour je la rencontrerai. Et puis je l'achèterai. Et ce sera mon étoile pour des dizaines et des dizaines d'années. Donc voilà. Il ne faut pas se presser. Il faut laisser les choses venir à la rencontre. Bien sûr je pourrai éplucher tous les sites. Pour en trouver tout de suite rapidement une étoile qui me plaise énormément. Mais je préfère attendre. J'en ai une. Et puis quand je rencontrerai la bonne qui me plaise. Et bien je prendrai celle-ci. Voilà. Donc très très sympa à faire. Là autour vous avez plein de petits. Vous ne voyez peut-être pas bien. Mais on a plein de petits flocons. En fait. Je vais essayer de vous montrer ça. Hop. Voilà. On a plein de petits flocons qui seront posés sur la vitrine. Ce n'est pas juste vide autour. Les planches sont bien remplies. Partout il y a des petites choses. Là c'est pareil. Vous ne voyez pas. Mais il y a les petits traits qui ont permis de suspendre les boules. Pour faire ce petit motif là. Alors ce qui est sympa c'est que le petit motif il est autocollant aussi. Donc soit vous pouvez le mettre sur quelque chose. Je pense que ça va pouvoir se tenir si vous le mettez sur une page. Soit vous pouvez le mettre sur une autre petite fenêtre. Ou sur un petit cadre pour faire un petit clin d'œil. Par exemple si vous avez mis tout ça dans la chambre. Enfin dans la cuisine. Ou dans le salon et que vos enfants trouvent ça trop joli. Vous pouvez tout à fait le remettre sur le miroir de leur chambre. Ou sur leur coin de fenêtre. Et ils seront super contents. Parce qu'ils auront aussi un petit quelque chose sur leur vitre. Donc j'aime bien l'idée. Le motif est là. Et en même temps il sert de guide pour faire la composition. Mais en même temps il est utilisable. Donc ça c'est plutôt pas mal. Pareil je vous conseille de garder bien les feuilles. Après pour pouvoir remettre les stickers dessus. Ce sont des feuilles qui sont adaptées. Donc rangez les bien. Éventuellement une petite pochette plastique. De façon à ce qu'elles ne le prennent pas à la poussière. Et quand à la fin de la saison vous allez enlever vos décorations. De bien les remettre sur les planches. Pour pouvoir les conserver jusqu'à l'année suivante. Voilà pour les petites décorations que je vous ai montrées. On va regarder rapidement les restes des diamants. Puis je vais vous remettre mon diamant encore sur le Père Noël. Alors honnêtement au niveau des diamants ils sont généreux. J'ai pas manqué de diamants. A un moment donné je me suis dit mince j'ai plus beaucoup de rouge. Mais en fait c'est juste que j'avais pas vidé totalement le sachet dans ma barquette. Donc du coup j'avais largement de quoi faire. Regardez. Il me reste tout ça de rouge. Après le rouge est la couleur dominante. Il me reste beaucoup de grosses étoiles. Ils ont été très généreux sur les étoiles. Donc voilà. Au niveau des diamants il n'y a pas de soucis. Vous n'allez pas manquer. Il y a largement ce qu'il faut. Donc voilà. C'est nickel. De ce côté là il n'y en a pas trop non plus. Mais il y a ce qu'il faut. Donc ça c'est plutôt chouette. Si vous avez un petit peu peur. Pas de problème. Vous pouvez y aller. C'est rare. C'est vraiment rare maintenant les fois où il nous manque des diamants. Au niveau de la qualité franchement elle était top. Ça par contre. Autant j'ai galéré pour la colle. Autant la qualité des diamants elle est magnifique. Vous voyez les diamants brillent vraiment très très bien. Je vous montre pour les rouges et les argentés. Ça brille très très bien. C'est une très très belle qualité. Donc ça c'est vraiment top. Bien évidemment je vais les vernir. Tout autant plus que j'ai rajouté de la colle moi. Donc je vais les vernir de façon à bien les protéger. En plus la colle elle est posée quand même large de base. Et pas sur les diamants. Donc elle est vraiment exposée. Donc je vais bien les vernir. Et puis je pourrais installer ça chez moi. J'ai hâte. Je le trouve trop mignon. Trop sympa. On va les mettre dans le salon. Derrière le sapin. On a une vitre en trois volets. Derrière. Enfin trois volets. Et en trois bâtons. Et je pense qu'on va les mettre là pour qu'ils soient près du sapin. Ce sera super joli. Parce que sur la vitre de la cuisine je pense que ça va être compliqué. Vu que c'est une composition qui se veut en fait avec un sujet central. Donc je pense que ce sera plus facile de le mettre sur ma vitre en trois volets plutôt que sur la vitre qui n'est qu'en deux bâtons. Quoique ça aurait été faisable aussi en mettant ça sur l'une, ça sur l'autre. Et puis peut-être le Père Noël un peu plus en hauteur. Voilà. Et puis ils vont nous dire comment mettre les boules et tout. Donc c'est vraiment bien fait. Voilà. Puis si vous voulez enrichir, rien ne vous empêche vous d'encoller un petit peu les boules et de rajouter des diamants si vous avez envie. Vous avez des restes de diamants. Vous avez du coup sorti votre col si comme moi vous avez eu un décalage. Donc rien n'empêche de, par exemple ici, d'encoller les petits traits et puis de poser des petits diamants en plus pour rajouter encore un petit peu de brillant aux petites compositions. Là dans la boule verte avec les petits flocons, vous pouvez aussi tout à fait mettre une petite, une petite, un petit strass dans les flocons. Puis en d'autres en décalé. Là pareil rajouter des petits strass. Enfin voilà vous pouvez tout à fait améliorer ici les bonbons, peut-être mettre un ou deux petits strass. Voilà. Vous pouvez rajouter des petites choses pour que ce soit encore plus joli et à votre goût. Il ne faut pas hésiter. Les flocons vous pourriez tout à fait, alors vous ne les voyez pas très bien. Attendez je vous raccroche pour vous dire. Là vous pourriez tout à fait mettre un diamant au milieu. Puis un sur chaque rond des tiges principales pour que ça brille également. Enfin voilà vous avez plein de choses que vous pouvez faire. Donc n'hésitez pas, laissez parler votre créativité. Le kit est prévu comme ça avec quelques trucs à diamanter. Mais vous pouvez l'enrichir. Donc n'hésitez pas à le faire si cela vous tente. Voilà. Bah écoutez je pense que je vous ai tout dit. Dites-moi si vous aussi vous étiez laissé tenter par ces types de stickers pour vitres. Ou si vous attendez de voir ce que ça va donner. Je vous ferai un petit point je pense après Noël. Pour vous dire quand je les enlèverai si j'ai pas eu de soucis pour les enlever sur les vitres. Parce que je pense que ça, ça va vous intéresser. Parce que bon on n'a pas envie de mettre de la colle sur ces vitres. Et on a aussi envie de pouvoir récupérer les sujets. Donc voilà. Je vous dirai comment ça a résisté pendant le temps des fêtes. Et comment ça... Qu'est-ce que ça a donné en fait au moment du retrait. Ce sera une vidéo qui arrive... Enfin je vous donnerai mon avis tout ça. Je pense fin janvier. Parce qu'on va bien garder les décorations jusqu'à fin janvier. Et on a pris plaisir à les faire. Donc on a envie de les garder un petit peu. Voilà. Surtout que ben voilà. On va rentrer dans l'hiver avec vraiment le temps gris. Il fait froid. Les journées vont pas avoir encore beaucoup rallongées. Donc à partir de février c'est ira mieux. Les journées seront plus longues. Mais en janvier en général. On garde assez les décorations à la maison. Pour garder une ambiance un petit peu... Feutrée, coucouning. Plutôt sympa. Dites-moi comment vous faites vous. Quand est-ce que vous enlevez les décorations. Je sais qu'il y a des gens qui les enlèvent. Noël est passé. Elle est trois jours après. Tout est rangé. De quel team vous êtes plutôt ? Décorations qui restent, qui restent, qui restent. Quitte à des fois laisser certaines choses. Qui vont soit rester à vie dans la maison. Parce que vous les enlevez jamais. J'ai une ou deux guirlandes comme ça. Qui sont installées. Qui finalement sont restées. Et que de temps en temps on allume. Ou est-ce que... Puis les décorations que j'avais mises sur le mur de la cuisine. On les a enlevées. Je les ai enlevées à Pâques. Voilà c'est simple. Les petites décorales étoiles qu'on avait fait l'année dernière pour Noël. Elles sont restées jusqu'à Pâques sur le mur de la cuisine. Voilà c'est... Voilà donc dites-moi si vous aussi. Vous êtes du genre à laisser traîner vos décorations. Parce que vous les trouvez jolies. Et puis que voilà. Elles font au bout d'un moment partie du paysage. Ou est-ce qu'au contraire vous enlevez tout méthodiquement. Pour passer à la suite. Dites-moi et au bout de combien de temps vous enlevez ça. Je serai assez curieuse. Donc on échange là-dessus dans les commentaires si vous voulez bien. Un grand merci d'avoir regardé cette vidéo. Qui est assez longue. J'avais beaucoup de choses à dire. En ce moment j'ai plein de choses à dire. Donc écoutez j'en profite. Donc voilà voilà. N'hésitez pas à vous abonner. Likez la vidéo. La partagez. Et activez la cloche pour être au cours des prochaines vidéos. Je vous dis à très vite. Prenez soin de vous. Profitez de la magie des fêtes. Et de vos proches. Je vous dis à très vite. A bientôt. Tchou tchou. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501